ça m'a surpris et puis c'est étonnant c'est étonnant ça m'a surpris c'est étonnant parce que un champion qui va se délaisser devant un enfant tu vois là c'est de la merde c'est de les émotions qu'est ce qu'il faut dire mais c'est pour dire que la bataille n'est pas en confini la bataille continue bon je pense que là on peut pas dire la faute de l'entraîneur ou des joueurs peut-être moi je peux dire que ça dépend aussi de l'entraîneur par rapport à ses classements peut-être il a mis misé peut-être l'équipe adverse puisque c'est là nous on les a gagné plusieurs fois donc c'est dit que bon quand ce sont les mêmes joueurs donc il n'y a pas de problème peut-être il a choisi de mettre quelques joueurs seulement pour faire peut-être voir leurs compétences et leurs jeux pour que même s'ils puissent améliorer demain donc donc je pense que là c'est ce qui a été une erreur mais cela veut pas aussi montrer l'équipe de ne pas se donner en fond parce que quand il n'y a pas un esprit de groupe aussi ça peut digérer ces choses parce que en voulant sur c'est comme nous partant en guerre et je me dis non 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 bon tel pays là ils sont pas armés on les a jamais vu aller défendre une cause des guerres mais attends il s'en va être détruit tu vois qu'est ce que ça devient donc vraiment qu'ils n'ont qu'à essayer de réparer leurs erreurs pour qu'ils ensemble on puisse voir ce qu'il faut faire moi je vois que tu sais que en premier excuse moi de terme je vais répondre à question un enfant comme un enfant monde il tombe il se relève il tombe il se relève et quand il grandit avec ses amis il devient roi il les frappe mais à tous les coups il y a quelqu'un parmi eux un jour qui va le faire démontrer parce qu'il se dit que comme il frappe les autres et cet enfant a peur et les autres sur le frère il se dit qu'il n'a pas de la force donc je pense que ce côté moi je dis que c'est normal c'est normal parce que on peut pas tout en avoir un coup aussi il y a des étapes que nous allons passer tu peux obtenir tant et demain tu n'es pas parce qu'il y a l'autre aussi qui attend ceux là aussi sont venus pour se qualifier donc ils ont pris les mesures d'attaque de jeu vous voyez et aujourd'hui on voit comment quand on a joué nos cannes en 2023 2024 avec guinée équatoriale on a vu comment guinée équatoriale nous est normalisé parce qu'on les est mimisés vous voyez mais c'est une équipe il nous a bien démontré mais après quand c'est réveillé à tout match on a remporté jusqu'à aller jusqu'à la finale donc je me dis que depuis même après la canne la côte voit à donner des compétitions affirmatives des compétitions très compétents ils ont gagné tous les matchs que ce soit qualificatif de l'afrique que ce soit calcatiste mondial ils ont été déjà parmi des bons mais des meilleurs donc ce côté je me dis que il y a aussi l'ensemble du groupe peut-être toi aujourd'hui un joueur je joue bien aujourd'hui on m'énerve tout ça s'il n'y a pas l'esprit et la colère du ça peut décaler les autres non moi j'ai l'espoir j'ai l'espoir parce que quand tu te blesses il faut traiter de ta blessure et quand tu sais que la blessure est guérie tu continues tes étapes voilà il y a des sages qui nous dit que le couteau qu'il y avait toi que tu travailles ça va te blesser est ce que tu vas jeter le couteau mais à chaque mois d'heure tu vas aller payer couteau tu vas aller payer couteau tu as rempli à chaque mois ça t'écoute tu vas aller payer mais il faut que tu conserves ce couteau et que tu traites la blessure quand ça va à tout le coup tu vas utiliser encore le couteau donc je pense que c'est qui nous arrivait c'est une manière que Dieu aussi nous apprend que faut jamais te rabaisser faut jamais c'est ce que tu as commencé là tu vas jusqu'au bout merci tu vas jusqu'au bout donc faut jamais dans le football il n'y a pas une petite équipe il n'y a pas grande équipe voilà moi la seule chose c'est pour dire à mes frères et soeurs de se calmer ça c'est le football voilà c'est comme quelqu'un qui s'est déposé ses dossiers dans une entreprise pour qu'on le prend on peut le prendre et après perdre son boulot et de même payer encore de plus donc je peux l'indiquer une occasion s'est calmée vous savez que les ivoiriens l'équipe même ils ont eu des difficultés mais aujourd'hui se sont retrouvés jusqu'au jour d'aujourd'hui on n'a pas eu de défaites donc si Dieu a permis d'avoir des défaites en grosso modo c'est que vraiment ça pour que on puisse ratifier nos erreurs et savoir comment prochainement nous devons prendre des choses au sérieux parce que quand souvent il ya la négligence rien ne peut marcher donc faut prendre les choses au sérieux donc je préfère que les ivoiriens les supporters tous les frères ivoiriens de se calmer le la bataille n'est pas encore finie nous sommes toujours sur le chemin donc la côte voire n'est pas dernier ni premier mais quand même ils sont toujours sur les parcours de l'ère éliminatoire donc vraiment nous aussi nous encourageons sur l'entraîneur de ne pas se décourager il faut ces gens de chaud pour ratifier ses erreurs et les joueurs aussi doit avoir un essai de groupe et ne pas minimiser les uns les autres voilà merci et j'ai vraiment je vous dis merci aussi pour cette opportunité que vous nous avez apporté merci pour vous